Je travaille dans un véhicule blindé qui s'appelle le pendur, qui a été transformé pour devenir un véhicule de reconnaissance. L'opérateur Riki travaille essentiellement dans tout ce qui est radio, et manipule la caméra et observe à partir de là de la caméra. L'opérateur, c'est un peu comme les yeux du véhicule. La caméra peut détecter à partir de 8 km, peut reconnaître quelque chose à partir de 4 km et peut identifier à partir de 2 km. On travaille toujours en équipe, on est deux pendures. Dans chaque pendure, on est cinq personnes, une demi-section de cinq personnes. On travaille toujours par deux pendures ensemble pour la sécurité, pour se couvrir l'un à l'autre et pour avoir du personnel aussi, et ne pas se retrouver tout seul en cas de problème. Le but de la reconnaissance, c'est aller voir ce qui se passe chez l'ennemi. Donc aller voir le type d'ennemi qu'on a en face, le matériel, le nombre aussi, pour plus tard coordonner une action bataillon, pour pouvoir anéantir l'ennemi. Il faut être bon physiquement, déjà parce que ce n'est déjà pas un travail facile, parce qu'on est souvent en dehors, on est toujours fort isolé, malgré tout. Puis il y a des formations spéciales au sein de l'armée pour former les opérateurs. Mais on part régulièrement en exercice, et les exercices, ça peut varier entre 3 jours, 1 semaine, 15 jours, voire 3 semaines parfois. Les exercices et les manœuvres peuvent avoir une influence sur la vie de famille, ce n'est pas toujours facile à gérer. Je fais ce métier parce que moi, ça me plaît et que je m'éclate là-dedans, je m'amuse bien là-dedans. Donc moi, ça me plaît beaucoup.